Bonjour et bienvenue dans notre série Nous Entrepreneurs, je suis Eliane Hippaud, je suis Business Coach, Action Coach sur Paris et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Luc Jodet qui a créé notamment Ariany. Bonjour Luc. Bonjour. Alors première question Luc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours entrepreneurial s'il te plaît ? Bien sûr, moi j'ai commencé il y a une dizaine d'années en entrepreneur. Ma première boîte était une boîte qui faisait une façon de marcher pour énergie renouvelable. C'est une boîte qui commençait avec surtout l'autofinancement, un petit peu de financement et qui atteint l'entreprise très rapidement. Donc une boîte qui a aussi atteint un maximum de développement. C'est une boîte qui faisait du, je l'appelle les Power Pushing Agreement en anglais, des accords d'achat de l'électricité. Et ça pendant cinq ans à peu près en Suisse, on permettait à des petits producteurs, un petit ou large je pose d'ailleurs producteurs solaires et hydrauliques surtout, de revendre directement leur électricité verte à des grands comptes, c'est-à-dire on avait des grandes banques, des assureurs, des constructeurs et aussi pas mal de fournisseurs d'électricité locale parce que la Suisse a ce marché assez fréquenté. Donc c'est une boîte assez intéressante mais qui est un peu stagmé au bout d'un moment dans sa croissance et surtout moyennement je me suis intéressé à un sujet qui m'a passionné qui était avec la blockchain à partir de 2015 à peu près. Le premier mode c'est à peu près de l'ancien 2013. 2015 on s'est intéressé à la blockchain et 2017 grosso modo je trouve vraiment une application intéressante qui était une mode qu'on avait à l'époque sur les NFT mais qui nous semblait intéressant d'être appliquée au monde du luxe. C'est 2017 donc c'est quelques années avant le mouvement qu'on a eu il y a deux ans en 2021 sur le NFT et nous voulons vraiment utiliser le NFT comme technologie base pour permettre de créer des passeports digitaux pour les marques de luxe et ça c'est ce que j'ai fait à partir de 2017. Donc boîte avec un développement complètement assez différent quand même parce qu'elle a beaucoup plus allé par le financement donc on a fait plusieurs tours de financement avec des fonds. J'avais 30 millions à date et une boîte qui bosse avec une cinquantaine de marques de luxe Blackhost, Breitling, Audemars Piguet, Monclerc et plein d'autres. Voilà et donc une boîte jusqu'à environ une quarantaine de personnes employées et qui roulent très bien même si elle n'est pas encore rentable. Alors la rentabilité justement, une question ou pas une question quand on est chef d'entreprise ? Ça dépend. Alors je pense que c'est définitivement une question. La rentabilité c'est important, c'est quand même le but ultime d'une boîte, ça reste quand même la rentabilité, que ce soit au sein de cette société ou au sein d'une société laquelle elle pourrait être attachée à un moment ou à un autre. Donc il y a quand même un outil de rentabilité. Maintenant la question c'est quand est-ce qu'on tourne la rentabilité ? Et c'est là où il y a des modes de réflexion un peu différents sur est-ce qu'on tourne la rentabilité tout de suite ou est-ce qu'on la tourne plus tard ? Et donc pour tourner un peu plus tard, c'est pas compliqué, il faut quand même de l'argent extérieur, il faut des investissements. Et ça d'ailleurs c'est ma nouvelle carrière depuis maintenant un peu plus d'un an, puisque je gère un fonds d'investissement de X-Ange. Et ça nous, bien sûr que ça nous intéresse quand on fait des investissements, donc ce qu'on appelle d'amorçage, les premiers tours de financement, ça va pas un ou deux ans. Et ça va nous intéresser de voir une manière d'aller vers la rentabilité. C'étant dit, on va rarement demander à ce qu'il y ait une rentabilité immédiate. Ou on va regarder à des rentabilités qui sont plutôt des, il y a des taux de rentabilité, pas sur la société en global, mais plutôt une marge bruit positive si vous voulez. Quelque chose qui montre, enfin un taux de marge positive qui montre que vous pouvez effectivement si on fait abstraction de tout ce qui est des coûts d'acquisition client et autres, vous pouvez effectivement avoir un produit qui n'est pas vendu à perte. Et parce que ça c'est, on a beaucoup d'exemples comme de boîtes qui ont terminé par juste vendre des produits à perte en se finançant avec de capital en disant qu'on a de la croissance. Et ça, quoi qu'on y fasse, un produit vendu à perte, de toute façon ça ne peut jamais devenir rentable. Donc, c'est une vraie question sur le long terme. Maintenant, ce n'est pas une question qui doit nécessairement être engagée tout de suite. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment, il y a quand même à peu près une période d'euphorie qui a duré quelques années dans le venture, dans le financement des entreprises, qui ont été financées pour faire de la croissance à tout prix, pas nécessairement regarder la rentabilité, voire même les niveaux de vente. On arrive là dans un moment où les financements sont plus difficiles et où les financeurs, donc les investisseurs comme moi, commencent à demander de plus en plus, à regarder de plus près, on va dire, la rentabilité. Ce n'est toujours pas un critère nécessaire sur l'amorçage, mais dès qu'on commence à avancer plus loin dans l'investissement, on va vouloir voir, je dirais, ce qu'on va vouloir voir, c'est une courbe qui dit l'année prochaine, on pourrait être rentable, mais on va essayer d'accélérer pour vendre encore plus, croître et prendre encore plus de part de marché et développer beaucoup plus. Donc, on ne veut pas nécessairement financer une rentabilité, on veut financer un développement. Et ça, c'est donc très important quand même, même en tant qu'entrepreneur, dans une boîte early stage de tech, de montrer qu'on sait comment est-ce qu'on pourrait être rentable, même si on ne va peut-être pas l'être l'année prochaine parce qu'on va décider de réinvestir. D'accord, merci beaucoup Luc. Alors, une question par rapport à tes activités d'investisseurs. Quand tu regardes une société dans laquelle tu vas investir, c'est quoi les critères, les tips sur lesquels tu vas te fonder pour décider oui ou non si tu investis dedans ? Alors, ça va dépendre un peu du stage de développement. Pour les tout premiers tours de financement dans lesquels les métiers qui vont être mis, en général, on va regarder beaucoup l'équipe. Ça reste une chose d'importance, c'est-à-dire quels sont les fondateurs. Notamment parce que l'ayant vécu, le processus entrepreneuriat, c'est quelque chose de très long. Il y a des hauts, il y a des bas. Les hauts sont super, les bas sont terribles. Et il faut quand même une vraie motivation et une volonté de continuer à pousser, année après année, alors que très souvent, on a des opportunités à côté qui seraient beaucoup plus calmes et rémunératrices. Et donc, il faut quand même des fondateurs qui aient une motivation intrinsèque et je dirais parfois un peu folle. Je pense que le choix d'être né entrepreneur, en fait, ce n'est pas un choix rationnel. Si vraiment on est rationnel, on va botter pour une grande banque, on va botter pour un grand corporate. Et au final, on s'en sort en général beaucoup mieux. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté de changer quelque chose, de faire quelque chose. Ça, l'équipe, c'est très important. Après, l'équipe, c'est bien, mais ça ne serait pas tout non plus. Après, la deuxième chose qu'on va chercher, c'est une application sur un marché. Donc, un produit, c'est bien, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant. Pour nous, ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder le marché auquel s'attaque l'entrepreneur. Et surtout, ce qui est intéressant sur ce marché, ce n'est pas est-ce que c'est facile, difficile, c'est surtout est-ce que c'est un marché en forte croissance. C'est-à-dire qu'est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on regarde ça ? C'est parce qu'au bout d'un moment, on fait des paris et oui, c'est bien d'avoir une équipe qui gagne, mais si jamais l'équipe n'était pas la meilleure équipe sur le marché, au moins, on va s'attraper sur le fait qu'ils sont sur un marché qui est en forte croissance et que même s'ils sont les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, ils vont quand même avoir une belle croissance. Ils vont être tirés par le marché. C'est ce que je dirais pas vrai, mais pour le dire caricatural, mieux vaut investir dans une équipe un petit peu moins bonne, mais sur un marché en très forte croissance que sur une très bonne équipe sur un marché qui est en décroissance ou qui n'a pas de potentiel. Parce que même une super équipe sur un marché qui n'est pas là, ça ne s'avancera pas. Et la très bonne équipe ne peut pas révoluer le truc. Alors qu'une équipe un petit peu moins bonne, on dirait moyenne entre guillemets, sur un marché en forte croissance, elle arrivera quand même à bien fonctionner. Donc tout ça, c'est deux grands critères. Et puis après, ce qu'on aime bien, c'est qu'on aime bien avoir des validations du marché. C'est-à-dire que si possible, commencer à avoir des ventes, des premières ventes, des premiers retours sur le très, très realiste. C'est-à-dire vraiment le tout début. C'est montrer avec des retours marché, donc ce qui veut dire des ventes. C'est à peu près aussi simple qu'il y a un vrai intérêt pour tout. Donc ce que j'ai entendu, c'est une vision du chef d'entreprise, une personnalité qui est avec un fort leadership, donc qui va emmener une équipe particulièrement impliquée sur un marché en croissance avec des premiers témoignages clients pour montrer que le modèle fonctionne. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est à peu près simple. Plus que vision, je dirais, ce qu'il faut, c'est une motivation. Il y a des entrepreneurs qui disent « Il faut que je sois là. » Ils n'ont pas exactement ce qu'il faut que je fasse, et on va le découvrir, mais je sais qu'il faut que je sois dans ce périmètre, dans ce marché, et qui est capable de motiver le fait que lui, il veut être là, il va passer du temps à bosser sur ça. La vision, c'est cool, mais comme on le sait, les pivots, c'est très, très fréquent dans notre profession. Et donc, c'est bien d'avoir une vision. On sait aussi qu'il ne faut pas être trop attaché à sa vision. Et d'ailleurs, ça peut être négatif. Le fondateur messianique qui a une vision et qui jamais n'en changera, jamais ne déviera, ça peut être un problème aussi. Donc, c'est surtout une motivation à être dans ce secteur, dans ce marché, que nous, on reconnaît comme étant en forte croissance. Et si possible, des retours du marché qui dit que, oui, en fait, c'est un marché intéressant et que cet entrepreneur est capable d'aller choper des parts de marché. Alors, tu accompagnes combien d'entreprises comme ça et est-ce qu'il y a une moyenne d'entreprises accompagnées que tu onboardes du coup par année ? Oui, alors, Xange, c'est 700 millions sous gestion. Il y a une équipe d'investissement de 15 personnes et on investit dans environ une quinzaine de boîtes par an. Enfin, entre 10 et 15, ça dépend. Peut-être que cette année sera plutôt une petite année, plus dans les 10. Mais donc, assez peu d'investissements, en fait. En sachant que nous, on fait des investissements minoritaires. Donc, on ne prend que 5 à 15 % de la boîte, en général. C'est à peu près ça. Une dizaine de % de boîtes. On est dans un investissement minoritaire. Parce qu'en temps de financement, nos startups, c'est seulement, en général, c'est de diluer que de 20 %. Donc, on accompagne après sur le… En général, on prend une place à bord. On accompagne l'entrepreneur. On a une équipe qui s'appelle le Startup Fitness qui est une équipe de 4 personnes qui va justement accompagner, aider du support pour ces boîtes. Et ça, on le fait tout au long de la durée de vie d'une boîte. En général, quand on reste dans une boîte, nous, on considère qu'on essaie de rester environ 7 ans avant de sortir. C'est 5 à 9 ans, on va dire, en général. Parfois, c'est plus long. Il y a des très belles boîtes. Il y a des boîtes dans lesquelles on est qui marchent très bien et dans lesquelles on est depuis 10 ans en plus. Mais le mode d'investissement du venture oblige un peu à ne pas rester beaucoup plus de 10 ans. Et donc, on essaie de viser à sortir 5 à 7 ans en premier investissement. Et alors, est-ce qu'il y a des secteurs particuliers dans lesquels tu aimerais investir et dans lesquels tu n'as pas encore investi ? Alors, moi, je suis très particulier chez X100 parce que je gère un fonds dédié. Alors, X100, c'est un grand fonds, c'est un fonds généraliste qui lève des véhicules tous les 2-3 ans, environ, enfin, le dernier, un véhicule de 120 millions d'euros et qui investit de manière, donc, sur des thématiques, mais plutôt de manière généraliste. Pendant les 10 dernières années, ça a beaucoup été la FinTech, notamment. Les 4-5 dernières années, ils se sont mis beaucoup à la deep tech et à tout ce qui est le care, le point personnel. Et avec toujours une composante technologique. Moi, j'arrive avec une... pour aller explorer, en fait, un sujet alors que je connais moi très bien personnellement, mais qui, si on le connaît un petit peu moins bien, même si elle a fait déjà des investissements dans ce secteur, qui est la blockchain, ce qu'on appelle la crypto-monnaie, la blockchain, mais vraiment les applications. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on crée des applications avec ces technologies sous-jacentes ? On ne va pas les investir dans du bitcoin, mais on va réussir dans des entreprises qui construisent ces technologies, comme Ariany construit sur cette technologie. Et c'est cette expertise opérationnelle que j'apporte. Donc, moi, mon sujet, c'est effectivement la crypto-monnaie, la blockchain. Et après, dans cette industrie-là, dans ce secteur-là, les gros sujets qui m'intéressent, c'est le sujet de finance centralisée, c'est ce qu'on appelle la tokenisation d'assets réels. Donc, ça, on est très près de beaucoup de banques qui font la tokenisation de bons trésors, de communication de dette corporate. On est aussi très intéressés par tout ce qui est identité en-chain. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on utilise la nouvelle manière de construire des applications de la blockchain pour créer de nouvelles interactions entre les marques et les clients. Notamment, c'est ce que je faisais chez Ariany, enfin, c'est ce qu'on fait chez Ariany, encore une fois. Donc, ça fait partie des sujets opérationnels et d'investissement qui m'intéressent énormément et sur lesquels on n'a déjà fait que de m'investir. Et on continue à investir, bien sûr. Est-ce qu'il y a une fausse croyance sur ton secteur d'activité que tu aimerais mettre à mal à cette antenne ? Oui, bien sûr. La crypto s'est fait pour financer le terrorisme et le blanchiment d'argent. Alors, définitivement pas. Tellement pas que, comme c'est d'actualité, le Hamas, l'organisation terroriste, a pendant un moment essayé de se financer en bitcoin et a très rapidement arrêté parce que c'était beaucoup trop traçable. C'était beaucoup mieux de créer des sociétés écrans un peu partout dans le monde avec des bons comptes bancaires bien classiques qui avaient des transactions en dollars plutôt que de faire du bitcoin parce que c'était beaucoup trop traçable et beaucoup trop... Et justement, l'auditabilité de la blockchain qui est une des beautés justement, c'est de rendre beaucoup plus auditable un système bancaire complètement opaque faisait que le terrorisme ne voulait pas se financer avec du bitcoin parce qu'on est rattrapé beaucoup trop facilement. Et donc, non, c'est même le contraire. Le département de la justice américaine dit qu'en fait, on se frappe les mains à chaque fois qu'il y a des crypto-monnaies dans leur système parce que c'est beaucoup plus traçable. Et c'est ça la promesse de la crypto, c'est justement d'avoir un système auditable, de savoir en fait à tout moment quelles sont les positions. La crise de 2008 qui a engendré cet intérêt pour la blockchain et pour réinventer ces systèmes financiers et surtout au-delà du système financier et ce système d'échange de valeurs, c'était d'être capable de savoir quel était le niveau de risque dans un système. La crise de 2008, c'est qu'il y a un moment, en fait, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de risques dans le système financier que ce que tout le monde s'attendait. Dans la DeFi, c'est un peu la DeFi qui est la finance décentralisée, pour l'acronyme. En fait, on sait à tout moment quel est le niveau de risque. Donc à chaque fois, on va dire il y a un niveau de risque énorme. Il y a un niveau de risque énorme là avec des liquidations, mais sauf que tout le monde le sait. Tout le monde peut se mettre en jeu et faire quelque chose pour y rémédier. Alors que dans le système bancaire, on ne le sait pas. C'est juste, c'est opaque. Et il y a un moment où vous apprenez que si le code ne va à des banques, en fait, elle est insolvable. Et ça, vous l'apprenez, mais juste le vendredi soir à la clôture de la société, on vous dit, bon, là, il y a le week-end, tout le monde en chez eux, et on va trouver une solution. Alors que ça a dû être préparé des semaines, des mois après. Et donc, ça reste pour moi la grosse incompréhension. C'est que tout le monde a l'impression que c'est un système fait pour les escrocs et qui est opaque, alors que c'est le contraire. C'est un système qui est justement très traçable et fait pour être editable. Alors, forcément, tu parlais tout à l'heure d'une équipe de quatre personnes qui accompagnent les sociétés dans lesquelles tu investis. Quels sont les types d'accompagnement qu'ils amènent à ces entreprises ? Alors, le plus souvent, on va dire que déjà, tout ce qui est l'aspect technologique et vraiment expertise industrielle, de toute façon, ça doit venir à des entrepreneurs et c'est le sujet d'être ouvert sur ce sujet et on n'a pas nécessairement de vélité à devenir des experts sur ça. Là, on peut les aider, c'est en général sur trois choses. C'est tout ce qui est RH. Donc, il y a toujours des sujets RH qui sont plus ou moins faciles de gestion, à prendre en main quand on est entrepreneur et qu'on a commencé à deux ou trois en sortant plutôt d'un coup on commence à faire grossir une équipe et qu'il faut un, faire des recrutes, enfin recruter, ce qui prend beaucoup de temps. Deux, aussi, mettre en place un système de gestion des ressources humaines. Ce n'est pas nécessairement naturel pour un entrepreneur qui a passé, je ne sais pas, un an, deux ans, trois ans à bosser chez lui à trois, quatre. Tout d'un coup, quand on passe à une équipe de quinze personnes qu'il faut manager et qui ont des attentes, c'est toujours un des gros sujets sur lesquels on accompagne. Le deuxième, c'est tout ce qu'on a sur la structuration financière. Ça, c'est notre expertise. Et donc, structuration financière, c'est-à-dire tout ce qui est des questions à la fois d'assurance mais aussi de levier, c'est-à-dire comment est-ce qu'avec du financement, on peut prendre de la dette aussi pour pouvoir faire des investissements, faire plus d'investissements. Donc, ce sera des gros sujets dont quelqu'un les accompagnera aussi. Et après, on a tout un côté qui n'est pas nécessairement quelque chose que l'équipe fait en direct mais qui est plutôt là comme un facilitateur. C'est-à-dire que comme on a quand même un réseau d'entreprises assez conséquents et d'entrepreneurs qui ont réussi, on met aussi en contact les différentes boîtes, c'est-à-dire qu'en niveau de maturité, donc les nouvelles boîtes du portefeuille, si vous voulez, peuvent aller poser des questions ou être mis en contact avec des membres des sociétés du portefeuille un peu plus seniors pour avoir un retour d'expérience. Donc, on crée aussi un petit réseau social pour permettre à ces entrepreneurs d'autres portefeuilles de se parler d'entre eux. La dernière chose, c'est presque anecdotique mais ça reste un truc important quand même, c'est qu'on a aussi des deals qu'on négocie avec des prestataires, que ce soit sur du cloud, que ce soit des avocats ou autres. Donc, on a quand même aussi des relations publiques avec des acteurs et des prix spécifiques négocés avec des entreprises. Alors là, je vais te demander un exercice qui n'est pas très simple. On va imaginer qu'on a une machine à remonter le temps et tu te rencontres un adolescent, tu rencontres le Luc adolescent. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais lui prodiguer ? Alors déjà, on n'est pas sûr qu'il écouterait. Je n'en sais rien, mais le truc qui m'a le plus intéressé, c'est cette idée de, en anglais, de trajet en circuit. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? On a tendance à, je pense, quand on est à l'école à avoir, on vient de passer 12 ans, donc quand on a passé le bac, on a passé 12 ans à faire un circuit où tout était tracé. Pour moi, c'était l'école primaire, le collège, on allait éviter la troisième technologique, sélection, aller en seconde générale, seconde générale, il fallait faire la première S, puis il fallait faire SPMAT en terminale, et puis avoir son bac, faire mention, donc on a un espèce de truc qui a l'air tout tracé comme ça, où on dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Puis quand tu passes la vie adulte, c'est assez facile de se dire, bon ben voilà, c'est pareil, je vais faire de temps de consulting, puis après, j'irai faire de temps en tant que directeur dans un grand groupe. Je pense que c'est le meilleur moyen de s'ennuyer. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont fait ça et qui me disent le contraire, mais pour moi, tout du moins, je pense que mieux vaut justement d'aller une fois qu'on sort de l'école et on sort de la fac ou de l'école post-bac, aller justement explorer des trucs, tenter des trucs. C'était pas nécessairement si facile que ça quand moi, je sortais de l'école au milieu des années 2000, mais ça commençait à devenir sexy. Aujourd'hui, c'est hyper sexy de dire j'ai fondé une boîte, j'ai levé un peu d'argent, j'ai lancé un truc, j'ai été entrepreneur pendant 2, 3, 4 ans. Il y a énormément d'endroits où c'est très, très valorisé. Et moi, à l'époque, c'était encore un peu risqué. Là, aujourd'hui, je ne vois pas de raison de ne pas aller passer de 3, 4, 5 ans si les choses se passent bien à juste tenter à tenter l'entrepreneuriat en sortie d'école quitte à après aller revaloriser ça et rejoindre un autre groupe. Suivez pas juste le truc tout tracé de je rentre en boîte de conseil ou de dit. Voilà. Sois curieux, explore. L'enche-toi. Surtout, laisse-toi, il n'y a pas l'impression que tu as perdu quelque chose parce que tu n'as pas fait tes 2 ans chez McKinsey, tu vis de 2 ans chez je ne sais pas quoi. Il y avait vraiment ça à l'époque. C'était, tu sors d'école, bon, tu as plutôt toi, soit la banque, soit le conseil. Et puis là, tu vas essayer de perdre 2, voire 4 ans. C'est pas perdre 2 ans. Donc 2 ans, bon, c'est vraiment le minimum. Ça veut dire qu'il n'était pas bon pour le conseil, mais au moins, tu peux dire que tu as tenu 2 ans. 4 ans, c'est parce que tu es passé manager et donc ça a montré un peu plus de succès. Mais c'était une, enfin, il y a eu vraiment cette, c'était presque comme des classes. C'était exactement la continuité de passer d'une classe à l'autre. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est le plus valorisé. Enfin, je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant pour toi quand tu as 22 ans, quand tu as 23 ans. Tu vas explorer quelque chose, tente des trucs. Il y a beaucoup plus de financements aujourd'hui. Il y a des financements publics, il y a des pays un super acteur. Il y a des financeurs comme nous. Il faut que tu as réussi à faire un petit quelque chose après un an ou deux. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi explorer et tenter des trucs qui, à mon avis, sont beaucoup plus enrichissants. et aussi valorisés quand tu arriveras à la fin de ta vingtaine que de juste avoir passé cet an au conseil. Je suis complètement en phase avec ce que tu dis parce que j'interview quand même un certain nombre d'entrepreneurs. beaucoup sont très jeunes et se sont lancés à la fin de leurs études, ont tenté des choses dans des secteurs extrêmement divers, certains que je ne connaissais pas et effectivement, avec de très beaux succès, on les sent pleinement épanouis et heureux de ce qu'ils vivent et ils emmènent leur équipe vers les sommets suivants. Et donc, oui, effectivement, je cautionne totalement ce que tu viens de dire. Alors, une dernière question, Luc, si tu le veux bien. Est-ce qu'il y a un sujet dont je n'ai pas parlé, une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que j'aborde ? Là, c'est la tribune ouverte, c'est le moment de liberté totale. Je crois qu'il y a un sujet important aujourd'hui qui est le bien-être des fondateurs parce que dans tout ce qu'on... Enfin, les dirigeants de l'entreprise, c'est quelque chose de très demandant. C'est quelque chose qui peut être pesant aussi. Je ne sais pas. Moi, en tant qu'entrepreneur, il y avait quand même toujours cette question de je sais qu'à un moment, je n'ai plus de cash et je ne sais pas si je peux payer les salaires à cette échéance. Entre notre premier et deuxième tour de financement, grosso modo, il y a un moment où on était à trois mois de cash et donc, il y a toujours un peu cette crise de dire que je ne veux pas que tout ça s'arrête et donc, il y a un vrai sujet sur le bien-être des collaborateurs, bien sûr, mais je trouve que c'est un sujet qui commence à être bien rentré, mais aussi dans le bien-être des fondateurs. C'est quelque chose qu'on essaie de pousser aussi chez Xange, c'est au moins qu'on accompagne les fondateurs à la fois dans le développement dans l'entreprise et au-delà du développement personnel dans le bien-être de bien rappeler que c'est un peu prendre du temps pour soi, le sport, c'est bien. En tant qu'entrepreneur, je l'ai vécu aussi, la prise de poids énorme parce qu'il n'y a pas le temps d'aller à la salle de sport, il faut faire deux-déj et trois dîners par jour et donc, avec des apéros dans tous les sens parce qu'il faut continuer à apprendre et vraiment remettre ça sur le devant de la scène et faire bien attention et bien pousser ce message aux entrepreneurs qu'il faut aussi prendre soin de soi, c'est important. Je pense que c'est un sujet qu'il faut rappeler. Oui, là aussi, je te suis complètement. L'entrepreneur, c'est celui qui porte l'entreprise, c'est donc celui auquel il faut faire attention et dont il faut prendre soin parce qu'effectivement, s'il est en danger moral, physique ou en perte d'énergie, l'entreprise va de toute façon être beaucoup moins performante. Donc, effectivement, il est sa première ressource et il doit prendre soin de lui avant tout. Merci beaucoup, Luc, pour ce très joli témoignage. Nous mettrons, bien entendu, dans le descriptif de la vidéo tous les liens que tu voudras nous donner pour que l'on puisse te rejoindre. Je te souhaite une excellente journée. à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.